Le capitaine des Farrarons d'Egypte, Mohamed Salah, ne participerait pas aux deux prochaines confrontations de son équipe. Le prodige égyptien s'est fait mal à quelques minutes de la fin de la première partie de la rencontre du match Egypte-Ghana, comptant pour la deuxième journée de la phase de pôle du groupe B. Blessé à la cuisse gauche, le goleador de Liverpool a dû quitter prématurément ses coéquipiers, créant une aggravation de sa blessure. Au thème de la rencontre qui s'est soldée par un match nul, deux buts partout entre les deux équipes du groupe B, le sélectionneur des Farrarons d'Egypte, Rui Vitoria, n'a pas voulu se prononcer sur l'état de son attaquant et sur l'ampleur du mal. Oui, nous ne le savons pas encore. Quel est le problème ? J'espère que ce n'est pas un gros problème, mais c'est un problème sérieux. En première mi-temps, parce que nous avons perdu une fois pour faire un remplacement à trois minutes. En seconde mi-temps, nous n'avons eu que quelques instants pour effectuer des remplacements. Mais maintenant, je ne sais pas, parce qu'il est trop tôt pour voir quelque chose. Mohamed Abou Eléla, médecin de l'équipe égyptienne, s'est exprimé à propos de cette blessure. Il ressort que Mohamed Salah, le capitaine de l'équipe nationale égyptienne, a prouvé qu'il était blessé à cause d'une tension aux issues au jambier et qu'il raterait les deux prochains matchs de l'équipe contre le Cap-Vert, puis le match de la ronde. L'Egypte, qui ne compte que deux points à l'issue de deux rencontres, disputera lundi son dernier match de pôle dans le groupe B contre le Cap-Vert, déjà qualifié pour les huitièmes de finale.